Le fonctionnement du démarreur d'une voiture sera expliqué dans cette vidéo, ainsi que la procédure à suivre pour le mettre en direct, les étapes à suivre pour détecter une panne de démarreur. Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube, installez-vous et n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous êtes nouveau abonnez-vous à la chaîne enfin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Un démarreur est un dispositif installé sur votre véhicule, afin de mettre le moteur en marche. Lorsque le conducteur tourne la clé sur Start, le courant arrive au relais de démarreur qui se ferme, et alimente la borne du solénoïde qui va faire tourner le pignon d'attaque du démarreur. Une fois le moteur en marche, le démarreur s'arrête automatiquement. Comment mettre un démarreur en direct ? Il suffit juste d'alimenter la borne du solénoïde pas un plus ou batterie, soit vous utilisez un câble pour enclencher, soit vous faites en sorte que la cosse B touche la borne du solénoïde présente sur l'écran. Comment reconnaître une panne de démarreur ? Une panne de démarreur est très facile à détecter, si déjà vous tournez la clé, et n'entendez aucun bruit, vous avez trois possibilités, soit c'est le fusible, soit c'est le relais, ou soit c'est le démarreur en question. Pour conclure le contrôle, mettez juste votre lent témoin sur le fil de la borne du solénoïde, et demandez qu'une personne dans le véhicule essaie de démarrer, si la lampe s'allume le problème vient du démarreur, mais si c'est l'inverse, le fusible, le relais ou le contact de démarrage sont incriminés. Si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, et n'oubliez pas de vous abonner.